Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais te présenter les 8 entreprises à dividende françaises qui vont détacher leurs dividendes au mois de décembre. Ça se passe très prochainement, à partir du 1er décembre. Parmi ces 8 entreprises françaises qui vont détacher leurs dividendes, celle qui verse le rendement le plus faible est à 0,58% et le rendement le plus élevé de ces 8 entreprises est actuellement à plus de 7,18%. Et on commence tout de suite avec l'entreprise au plus faible rendement qui est actuellement de 0,58% et qui va détacher son dividende le 12 décembre 2022. Ce n'est autre que ST Microelectronics. Et ST Microelectronics, j'en avais déjà parlé dans la vidéo du mois de septembre puisqu'elle avait déjà détaché un dividende à ce moment-là. Eh bien, elle va en verser un nouveau au mois de décembre. C'est tout simplement une entreprise qui est dans le secteur des semi-conducteurs. Et oui, puisque chez ST, ils sont des créateurs et des fabricants de technologies et de semi-conducteurs. Que ce soit pour des circuits intégrés, automobiles dédiés, pour des puces analogiques, pour de l'industrie ou pour des transistors discrets et de puissance, ST Microelectronics, elle vend pour plus de 12,8 milliards de dollars de revenus en 2021 pour plus de 200 000 clients à travers le monde. Le cours de ST Microelectronics, il s'est véritablement apprécié dans le temps. Il a connu une croissance fulgurante de plus de 955% depuis son introduction en bourse. Alors certes, on n'a jamais réatteint les niveaux les plus hauts de 2000-2001 suite à l'effondrement de la bulle des dot com où le cours est passé de quasiment 75 euros par action à une petite quinzaine d'euros en 2002-2003. Et si on fait un zoom depuis le début de l'année, eh bien là, on a un cours qui a perdu plus de 27% de sa valeur. Si on fait un zoom sur le dividende de ST Microelectronics, on peut voir qu'on a un rendement actuellement de 0,58%, un montant total annuel du dividende de 0,28 centimes, un taux de distribution extrêmement faible à 8%. Le dividende est complètement soutenable à ce niveau-là. Et puis, on a quand même un rythme de versement assez peu fréquent sur le CAC 40 et les entreprises françaises puisque ce dividende, il est détaché 4 fois et non pas 5 fois comme il est écrit. Il est détaché au mois de mars, de juin, de septembre et de décembre habituellement. Ce dividende, il est versé sans interruption depuis plus de 23 ans et par contre, il n'a pas diminué depuis un an. Tu le vois à la droite de l'écran, on a un dividende qui a fortement augmenté en 2010, 2011 et 2012, mais depuis 2013, eh bien, on n'a pas grand-chose. On a même une diminution de ce dividende puisque, en moyenne, sur 10 ans, le dividende de Microelectronics a eu tendance à baisser de moins 3,44% par an en moyenne. On continue avec une deuxième entreprise française qui va détacher son dividende le 2 décembre et ce n'est autre que Damartex. Alors, Damartex, je t'avoue que je ne connaissais pas du tout cette entreprise et en même temps, je ne suis pas non plus la cible de la clientèle. Enfin, je ne penche pas, mon jeune padawan, puisque Damartex, il propose des vêtements et des accessoires pour seniors, principalement en France, en Grande-Bretagne, en Belgique et en Allemagne. Ils opèrent sous trois divisions, la division fashion, la division maison, lifestyle et style de vie et puis, enfin, le secteur de la santé. Et sous ces trois divisions, eh bien, il y a différentes entreprises qui proposent des produits sous différentes marques. On peut y retrouver, par exemple, Damart, Afibel, Vitrine Magique, Jour Heureux, Cédagile et Santéol. Donc, cette entreprise, tu l'auras compris, elle cible davantage les seniors qu'on embrasse au passage sur cette chaîne. Si vous regardez, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. Le cours de bourse de Damartex, eh bien, il fait un petit peu peur à voir quand même puisque depuis son introduction en bourse, il a chuté de plus de 40%. Et c'est guère mieux si on regarde l'évolution du cours sur l'année en cours puisque depuis le début de l'année, le cours de Damartex a chuté de plus de 44%. En ce qui concerne le rendement du dividende de Damartex, on est sur un petit rendement de 0,84%. Un dividende qui est versé une fois par an d'un montant de 0,10 centimes avec un taux de distribution de 21%. Ce dividende, il est versé sans interruption depuis un an puisque tu le vois, on a eu une coupure en 2019 et en 2020. Et en ce qui concerne les versements de ce dividende, eh bien, on est quand même en dents de scie. Tu le vois au fur et à mesure des périodes, eh bien, on a eu des phases où le dividende a fortement diminué et puis d'autres fois où le dividende a augmenté. Mais en tout cas, on ne parle pas d'une croissance du dividende, mais plutôt d'une décroissance puisque, eh bien, le dividende a eu tendance à chuter de moins 7,6% par an en moyenne sur les cinq dernières années. La troisième entreprise qui va détacher son dividende le 1er décembre, ce n'est autre que la marque de luxe la plus connue en France et dans le monde. Ce n'est autre que LVMH Louis Vuitton Moët N.S. Au total, c'est un groupe qui est composé de plus de 75 maisons pour plus de 64 milliards de ventes en 2021. L'entreprise, elle possède plus de 175 000 collaborateurs à travers le monde. C'est véritablement un groupe magnifique, moi, je trouve, avec d'excellentes maisons qui sont à la fois dans le luxe, dans la mode, dans les parfums, dans l'immobilier aussi, avec le bon marché, dans les médias également, avec les groupes Les Echos, Challenge, je crois. On a un groupe qui est extrêmement diversifié. C'est un gros mammouth. Et le cours de bourse de ce gros mammouth, il a complètement explosé depuis son introduction en bourse puisque, tiens-toi bien, on est sur une performance de plus de 3 347 %. Alors certes, depuis le début de l'année, on a une petite baisse de son cours à moins 6 %, mais c'est tout de même bien mieux que la moyenne des entreprises du CAC 40, par exemple. Et je te dis, personnellement, c'est bien dommage que le cours de bourse de cette entreprise soit à, combien, 684 € parce que sinon, j'en achèterais à l'appel des petites actions. En ce qui concerne son dividende, elle propose un rendement de plus de 1,75 % pour un total de 7 € de dividende annuel, un taux de distribution largement convenable à 38 % basé sur les bénéfices et un rythme de détachement de ce dividende à hauteur de 2 fois par an, en avril et en décembre habituellement. Ce dividende, il est versé sans interruption depuis plus de 30 ans et par contre, il n'a pas diminué seulement depuis un an. On a une croissance assez phénoménale de son dividende puisque sur les 5 dernières années, il a eu tendance à augmenter de plus de 18 % par an en moyenne et c'est à peu près le même constat sur 10 ans puisque en moyenne, le dividende a augmenté de 13,18 % par an. C'est une augmentation extrêmement rapide et tu peux le voir au fur et à mesure du temps, le dividende a quand même augmenté de manière assez continue et a seulement été réduit à deux petites reprises. On passe à la quatrième entreprise qui va détacher son dividende le 6 décembre et ce n'est autre qu'une entreprise française dont le cours est en train de littéralement exploser depuis le début de l'année. Ce n'est autre que Thalès. Thalès, on l'a déjà vu à de nombreuses reprises, c'est le leader de la cybersécurité et de la protection des données. Depuis son introduction en bourse, le cours a augmenté de plus de 245 % et depuis le début de l'année, je te le disais, il a augmenté son cours de plus de 64 %. On a un dividende qui est somme toute plutôt intéressant avec un rendement de 2,40 %, un montant du dividende annuel de 2,56 € avec un taux de distribution largement honnête à 46 %. Un dividende qui est versé habituellement deux fois par an au mois de mai et au mois de décembre, évidemment. Le dividende de Thalès, il est versé sans interruption depuis plus de 22 ans et il n'a pas diminué depuis un an. Bien qu'on ait eu quelques baisses par-ci et par-là du côté du dividende de Thalès, eh bien, on a quand même une belle tendance avec un dividende qui a tendance à croître de 9 % par an en moyenne sur les cinq dernières années et de plus de 12 % en moyenne par an sur les dix dernières années. On continue avec une autre entreprise qui va détacher son dividende le 13 décembre, c'est Ville Morin et compagnie. Et avec Ville Morin, tu peux retrouver tout ce dont tu as besoin pour avoir un jardin magnifique puisqu'ils sont spécialisés dans les semences et les plants, le gazon, les bulbes, l'équipement de jardin, le jardin d'intérieur et également le terreau. Ça en fait des choses. Et j'étais plutôt étonné de voir l'évolution du cours de Ville Morin depuis son introduction en bourse puisqu'il a augmenté ce cours de plus de 205 % depuis son introduction en bourse. Par contre, depuis le début de l'année, on a une petite correction puisque ce cours a diminué de 14 %. Le rendement du dividende, il est, ma foi, plutôt intéressant à 3,46 %. Un total de 1,60 € versé annuellement. Un taux de distribution sur les bénéfices qui est pas mal à 43 % avec un dividende qui est versé une fois par an au mois de décembre. Le dividende de Ville Morin, il est versé sans interruption depuis plus de 21 ans, mais par contre, il n'a pas diminué depuis un an. Et tu le vois, on a quand même des diminutions assez importantes de ce dividende. Après avoir eu une belle baisse en 2010 de plus de 14 %, on a eu de nouveau une augmentation en 2011, en 2012 et 2013, une stagnation en 2014. Et puis, depuis, c'est un peu en dents de scie. On a de belles diminutions, suivies d'une belle reprise en 2017, de plus de 45 %, suivies par de nouveau des diminutions, puis une augmentation. Tu le vois, on est vraiment en dents de scie concernant le dividende de Ville Morin et compagnie. L'entreprise qui suit va verser un dividende exceptionnel le 6 décembre de 1 €. Par action, ce n'est autre que Total Energies. Et je ne vais pas revenir en détail sur Total Energies et son dividende exceptionnel, puisque j'ai fait une vidéo à part entière il y a deux semaines à ce sujet. Donc, tu pourras aller la retrouver ici ou là. Directement, elle s'affichera. Tu as fini cette vidéo et tu pourras aller la voir ensuite. Je te parle de ce dividende de Total. Quelle est la notation que j'attribue à son dividende ? Est-ce qu'il est stable ? Est-ce qu'il est en danger ? Tout ça, on en parle dans cette vidéo. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Une autre entreprise qui va détacher son dividende le 6 décembre, c'est ABC Arbitrage. ABC Arbitrage, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception de stratégies d'arbitrage sur la plupart des marchés financiers européens et américains. ABC Arbitrage, depuis son introduction en bourse, a vu son cours baisser de 34% et depuis le début de l'année, ce n'est guère mieux puisque son cours a baissé de plus de 11%. Le groupe se rattrape un petit peu puisque le rendement de son dividende est assez important, de l'ordre de 6,23% pour un montant total versé par an de 0,40 centimes, un taux de distribution alors là, il faudra que je revérifie puisque d'après mes données, on a un taux de distribution sur les bénéfices de plus de 128%. Oui, 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 si c'est bien le cas, ce n'est pas très bon puisque je te le rappelle, on souhaite un taux de distribution basé sur les bénéfices en dessous de 100%. Sinon, il y a potentiellement des risques de coupure de ce dividende à creuser tout ça. Et un dividende qui est versé 4 fois par an en avril, en juillet, en octobre et en décembre. Ce dividende, il a été versé sans interruption depuis plus de 22 ans. Par contre, il a diminué récemment et tu le vois, on a également de belles diminutions au fur et à mesure des années. Donc, ce n'est pas un long fleuve tranquille également du côté de ABC Arbitrage en ce qui concerne son dividende. La dernière entreprise française éligible au PEA qui va verser un dividende le 5 décembre, ce n'est autre que... Ne quittez pas, un conseiller va prendre votre appel. Cet appel est susceptible d'être enregistré. Vous pouvez vous opposer à la démarche qualité en appuyant sur 1. Malheureusement, toutes nos lignes sont occupées. Merci de bien vouloir rappeler ultérieurement. Merci d'avoir appelé Orange. Ce n'est autre que Orange. On sent l'agacement, tu vois. Enfin bon, on est là pour parler de bourse, donc tu connais Orange, je ne vais pas te faire un dessin. Tu as tout ce qui concerne le mobile, les box, les packages Internet mobile et tous les équipements connectés pour la maison. On a également tout ce qui concerne la TV et le divertissement, notamment avec OCS. Alors Orange, bien que je ne donne pas des conseils financiers, je dois te le dire qu'à titre personnel, je n'aime pas du tout l'action de cette entreprise. D'ailleurs, j'ai rapidement analysé les fondamentaux de l'entreprise qui sont véritablement catastrophiques et j'avais raté le coche en 2021. Mais il s'est passé un truc de dingue parce que quand on voit le niveau de sa marge nette et des autres indicateurs, notamment tout ce qui concerne le retour sur capitaux propres, les retours sur capitaux investis, c'est véritablement dégueulasse. Pour preuve, tu vois, on est passé d'une marge nette à quasiment 11%, un petit peu plus de 11% à une marge nette de râles et pâquerettes, quasiment à 0%. Alors, je me suis un petit peu renseigné pour savoir ce qui s'était passé et voici ce que j'ai pu trouver. Cette chute du bénéfice net s'explique principalement par trois facteurs. Il s'agit de la dépréciation à hauteur de 3,7 milliards d'euros de ses actifs en Espagne, du contre-effet du litige fiscal qui avait permis de comptabiliser des produits d'impôt exceptionnels de 2,2 milliards d'euros sur l'exercice précédent et de la charge de 1,2 milliard d'euros liés à l'accord social intergénérationnel conclu fin 2021. Et je te passe les autres indicateurs, notamment les indicateurs de solvabilité, la dette, etc. Ce n'est pas joli, joli. Si jamais tu veux que je fasse une petite vidéo à ce sujet, tu me le dis dans les commentaires. En tout cas, en ce qui concerne le cours de Orange, eh bien, c'est un cours qui est catastrophique puisque depuis son introduction en bourse, alors il y a bien longtemps, en 97, eh bien, le cours a perdu plus de 64% de sa valeur. Il est quasiment monté à 200 euros par action durant la bulle des nouvelles valeurs technologiques. Il s'est lamentablement écrasé comme un soufflé à quasiment 0 euros, en fait. Et puis, là, depuis, on est à 9 euros. Ce n'est pas très bon. Certes, ce sont les vestiges de France Télécom, etc. Mais bon, ce n'est pas top. Et puis, depuis le début de l'année, c'est pareil, le cours a perdu 31% de sa valeur. Ça continue, ça chute, ça chute, ça chute. En ce qui concerne son dividende, on a un montant total annuel de 0,70 centimes versé, un taux de distribution de 46% avec un dividende qui est versé deux fois par an au mois de juin et de décembre. Ce dividende, il n'a pas été interrompu depuis plus de 18 ans et il n'a pas diminué depuis un an. On a eu une baisse durant l'exercice 2020. Et puis, il faut dire qu'au fur et à mesure du temps, on a eu quand même deux belles baisses avec un dividende qui était aux alentours de 1,40 euros en 2009 et qui est maintenant en 2020 à 0,60 centimes. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où je t'ai présenté les 8 entreprises françaises éligibles au PEA qui vont détacher un dividende au mois de décembre 2022. N'hésite pas à mettre un petit pouce pour récompenser le travail et puis à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais publier sur cette chaîne. En attendant, je te souhaite de super investissements et te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On continue avec une entreprise qui va également verser un dividende orange. Sous-titrage FR